Allez c'est reparti ! Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo empties. Figurez-vous que j'ai tourné cette même vidéo la semaine dernière, sauf qu'au moment du montage, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème de son. Donc me voilà de nouveau en train de retourner la même vidéo. J'espère qu'elle sera mieux que la première. Voyons le côté positif des choses. Une vidéo empties, ça a quel intérêt ? En fait c'est un prétexte pour vous parler de tous les produits, tous les cosmétiques que j'ai utilisés, que j'ai essayés au cours de ces dernières semaines, au cours de ces derniers mois. Ça me permet de vous faire découvrir des nouvelles marques, ça me permet de vous donner des conseils en même temps, et ça me permet de vous donner surtout un retour après pas mal de temps d'utilisation. Comme d'habitude, ça va être des marques principalement bio, naturelles, éthiques. Je vais vous parler de produits cheveux, de produits peau, de maquillage, d'un thé aussi. Et voilà, je crois que c'est déjà pas mal. Allez, on commence justement par un produit make-up. C'est une poudre de la marque RMS Beauty, une poudre bronzante, en tout cas que moi j'utilise en poudre bronzante, qui est à la base un enlumineur, parce que c'est une poudre bronzante irisée. Pourquoi je vous présente ce produit alors qu'il n'est pas du tout terminé ? En fait, je l'ai fait tomber par terre. La poudre s'est complètement éclatée partout. J'ai essayé de recoller tout ça, vous savez, avec de l'alcool, mais ça n'a pas du tout fonctionné. C'était un de mes bronzers préférés. Et je vous dis c'était, parce que j'ai le grand regret de vous annoncer que ce produit n'existe plus. Je viens d'apprendre que RMS l'arrêtait. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, ceci est collector. Un déodorant maintenant, c'est un déodorant de la marque Lavera Men Sensitive, un roll-on déodorant. Ce n'est pas moi qui l'ai utilisé pour le coup, c'est mon amoureux. Je l'avais commandé chez Mademoiselle Bio pour lui. Il avait envie de tester des marques et des produits naturels. Moi, je suis une grande utilisatrice normalement des déodorants stick ou des déodorants en baume. Vous voyez qu'on applique légèrement sous les aisselles et qu'on masse. Pour un mec, c'est peut-être un tout petit peu moins pratique quand on a des poils aussi sous les bras. Vous savez, ça peut peut-être s'étaler un petit peu moins facilement. Du coup, il a voulu essayer celui-ci et il a adoré. Voilà, c'est un produit qui sent très bon, c'est vrai. Il a une odeur assez douce. Ce n'est pas forcément que pour les hommes. Ça, c'est du marketing un peu genré. N'importe qui peut l'utiliser. Ça marchera aussi très bien sur les femmes. Mais c'est vrai qu'il a une odeur peut-être un peu moins féminine que d'autres déodorants qu'on peut trouver dans le commerce. En tout cas, il est très efficace. Il l'a adoré. Lavera, c'est une bonne marque. Ce n'est pas très cher. Donc voilà, très bon produit. Un savon maintenant, un pain de savon de la marque Olution, le Soap Rise, le savon corps bio sans parfum. Je crois que c'est la marque qui me l'a envoyé au moment où j'ai annoncé ma grossesse parce que c'est un savon qui ne contient pas d'huiles essentielles. Écoutez, il est bien. Il est très bien. Que vous dire ? C'est un savon tout ce qu'il y a de plus classique. Un pain de savon tout simple qui, effectivement, ne dessèche pas la peau, ne sent absolument rien, n'a pas forcément un actif tout particulier. Écoutez, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Olution, c'est une très bonne marque, très bon produit. Est-ce que c'est forcément celui que je rachèterais parce que je me dis qu'il me faut absolument ce savon ? Non. Je ne suis jamais très fidèle à ce genre de produit. Les savons, je m'en fiche un petit peu. Tant que ça a une bonne compo, tant que ce n'est pas trop irritant, moi, ça me va très bien. Une brume, c'est une brume hydrotonique de la marque Novexpert. C'est un produit dont je vous parle depuis déjà pas mal de temps. C'est un produit que je connais, que je recommande assez régulièrement. C'est une brume lissante, booster d'hydratation. C'est une brume à l'acide hyaluronique. La marque Novexpert, super, super marque naturelle de... J'appelle ça chimie verte dans le sens où c'est vraiment des formules très, très recherchées. On n'est pas dans le minimalisme. On est vraiment dans des formules qui sont travaillées, mais qui sont travaillées dans le respect de l'environnement, dans le respect de la santé. C'est une très, très bonne marque qui, en plus, n'utilise jamais d'huiles essentielles. Donc c'est très pratique pour les femmes enceintes, pour les femmes qui allaitent, pour les personnes à la peau très sensibles ou pour les personnes qui ne veulent pas utiliser d'huiles essentielles. Il y a plusieurs gammes chez Novexpert, dont celle-ci à l'acide hyaluronique, donc pour booster l'hydratation. C'est une brume qui est très agréable, qui sent bon, qui redonne un petit coup de peps, vous voyez, qui réhydrate légèrement la peau. Ça, typiquement, au cours de journée, vous savez, pour réhydrater un make-up qui peut avoir un peu tendance à sécher pendant l'hiver, par exemple, elle est absolument top. Quand je l'ai, moi, je l'utilise à la place d'une eau florale. Est-ce que c'est un produit que je reprends tout le temps, hyper régulièrement ? Non, ça m'arrive vraiment d'alterner avec des eaux florales, justement. Que ce soit des eaux florales de géranium, des eaux florales de bleuets, des eaux florales... Qu'est-ce que je prends de... C'est à peu près tout, je crois. Quand je termine une eau florale, j'aime bien reprendre ça. C'est un produit un petit peu accessoire parce qu'il n'est pas du tout, du tout essentiel à ma routine, mais je l'aime beaucoup. Pour les personnes à la peau vraiment déshydratée, c'est un très, très bon produit, très agréable à utiliser. Un matcha, ce sera le seul produit alimentaire dans cette vidéo. C'est un matcha que j'aime beaucoup de la marque Anathae. Je vous en ai déjà énormément parlé. Le matcha, c'est un thé, un thé vert, en fait, qui est consommé différemment que le thé normal. Le thé normal, on l'infuse. Le thé matcha, on l'ingère complètement. C'est de la poudre très, 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 très fine, qui est récolté aussi d'une façon différente, qui est préparé d'une façon différente et qui, du coup, comment dire, donne d'autres effets. Il y a un effet supérieur au thé vert classique. Il me semble que le thé matcha a beaucoup plus d'antioxydants et il y a un vrai côté coup de boost, un peu comme le café, mais en beaucoup plus doux. Et le thé matcha, on dit souvent que c'est la boisson de la méditation, dans le sens où c'est une boisson, une plante qui peut vraiment aider à se focus, à se concentrer sur quelque chose et qui donne de l'énergie. Mais qui donne de l'énergie, pas en pic, comme peut le faire le café, mais vraiment de façon beaucoup plus douce et beaucoup plus durable. Et c'est vrai que, perso, quand je consomme du matcha, ce qui n'est pas forcément le cas tous les jours non plus, parfois ça m'arrive de consommer du café, parfois du matcha, parfois rien du tout. Et quand je prends du matcha, c'est vrai que j'ai l'impression d'être beaucoup plus concentrée sur les tâches que j'ai à faire. Moi, j'adore le consommer avec du lait, avec du lait végétal, avec du lait de riz noisette, c'est merveilleux, mais ça se consomme aussi complètement avec de l'eau. Le truc, c'est que le matcha, comme c'est maintenant un super aliment très à la mode, on en trouve un peu partout, toutes les marques en font. Toutes les qualités, bien évidemment, ne se valent pas. Donc je ne peux pas vous dire que tous les matcha sont absolument géniaux. Moi, je connais principalement la marque Anatei. C'est cette marque qui m'a fait découvrir les pouvoirs de cette boisson. Donc je n'ai pas beaucoup d'autres références, je n'ai pas beaucoup de comparaisons. Moi, j'adore, j'en suis très fan. C'est un produit qui coûte quand même assez cher. J'ai tendance à prendre la gamme premium, il y en a trois. Il y a la gamme cérémonie qui est au-dessus, gamme premium au milieu, et la gamme culinaire en dessous, qui est en fait une gamme moins chère pour justement quand on a envie de cuisiner avec le matcha, de faire des cookies au matcha, des gâteaux au matcha, quand on veut utiliser le matcha comme une sorte de colorant. Donc voilà, de ne pas utiliser une fortune et de ne pas utiliser un matcha de super, super bonne qualité pour finalement des aliments qui perdront leur bienfait parce qu'ils seront cuits. Donc voilà, écoutez-moi, ça c'est la marque que j'adore, que je reprends à chaque fois. Vous le savez, je ne vais pas passer 1000 ans dessus. Un produit cheveux que je n'ai pas complètement terminé et pourtant que j'adore, donc je pense qu'il était plus bon parce que ça faisait très 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 longtemps que je l'avais. Ouais, l'odeur avait un petit peu changé. C'est le soin capillaire nourrissant de chez WAM. C'est une base neutre, personnalisable, et j'ai adoré, adoré ce produit. Pour après-shampooing et masque, c'est, vous savez, un produit, je pense qu'Aromazone a le même, mais de mon souvenir, je ne pourrais pas non plus certifier ce que je vais vous dire, mais de mon souvenir, c'est un produit que j'avais moins aimé, j'avais eu moins de coups de cœur avec celui de chez Aromazone, alors que celui de chez WAM, je le trouve vraiment très bien. Donc comme je vous le disais, c'est un masque neutre qu'on peut utiliser de plein plein de façons. Soit vous l'utilisez avant le shampoing, et vous pouvez le personnaliser en ajoutant des huiles végétales, en ajoutant des poudres, en ajoutant des huiles essentielles. Vous pouvez l'utiliser tel quel, parce qu'il a déjà quand même pas mal d'actifs. L'aloe vera, de beurre de karité, d'huile végétale, argan, jojoba et coco. Donc c'est déjà quand même un soin qui, à lui seul, fait déjà carrément le taf. Avant le shampoing, en rajoutant plein d'autres choses. Avant le shampoing tel quel, vous pouvez l'utiliser en après-shampoing, en masque, donc à appliquer sur vos cheveux humides après les avoir lavés, et ensuite vous rincer. Et c'est un produit qui peut aussi être utilisé, comment dire, en soins nourrissants, sans rinçage. Et moi, c'est comme ça que je l'ai principalement utilisé, et c'est comme ça que je l'ai principalement aimé. C'est un produit qui, vraiment, sur mes cheveux en tout cas, qui sont des cheveux plutôt secs, ondulés, assez épais, mais on est très loin des cheveux très bouclés, très frisés, très très secs non plus. Et c'est vrai qu'un produit qu'on peut laisser comme ça, sans rinçage, peut, chez moi, avoir tendance à les laisser un peu gras, un peu poisseux. Et c'est pas du tout, du tout le cas de ce produit. Je l'ai trouvé vraiment très bien. Il a un côté fini sec, même en fait, à la fin. Et je trouvais vraiment qu'il faisait des très jolis cheveux. Moi, j'adorais quand je l'utilisais. Je me lavais les cheveux de shampoing. Je les démêlais en sortant de la douche, et soit je mettais de l'aloe vera, c'est quelque chose que je continue de faire, ou bien j'utilisais ce produit-là sur les longueurs. Je scrunchais un peu légèrement, et je laissais ensuite mes cheveux sécher naturellement avec. Et je trouve que ça faisait vraiment des cheveux tout doux, tout soyeux, et on sentait que la fibre capillaire était lissée, vous voyez. Donc très très bon produit, j'ai un bon souvenir de ça. Pareil, il fait pas forcément partie de mes indispensables, dans le sens où je me dis « Oh là là, je l'ai terminé, il faut absolument que je le rachète, parce que j'ai de l'aloe vera et que ça me va ». Mais à l'occasion, je le reprendrai parce qu'il est vraiment très bien. Une huile démaquillante, maintenant c'est la rêveuse de ma propre marque, de la marque Héloïse. C'est une huile démaquillante qui, comme son nom l'indique, démaquille, j'ai envie de vous dire. C'est un produit hyper minimaliste. J'ai voulu mettre le moins d'ingrédients possibles, parce que j'ai conscience que quand on se démaquille, c'est pas le moment d'appliquer des soins, puisque de toute façon, le produit va finir dans le lavabo 3 secondes après. J'ai vraiment voulu une formule très minimaliste, il n'y a que 5 ingrédients, mais une formule qui soit très déjà efficace, bien évidemment, qui enlève vraiment parfaitement le maquillage, qui se rince à l'eau. Je voulais pas d'une huile, une huile végétale classique, qui soit obligée d'être nettoyée ensuite avec un savon pour pouvoir partir facilement. Et je voulais quand même une huile qui sente bon. Du coup, on a trouvé cette petite formule qui contient seulement 5 huiles. On a essayé de prendre des huiles assez locales cette fois, ce qui n'est pas forcément le cas de la Lumineuse, qui prend des actifs et des huiles qui viennent un peu de partout dans le monde. Là, c'est l'huile de colza, de l'huile de cameline, de l'huile de prune. C'est ce qui fait son odeur. C'est pas du tout un parfum. L'huile de prune, elle a une odeur d'amande naturelle. C'est assez dingue et c'est ce qui fait que la rêveuse sent bon l'amande. De la vitamine E et un ingrédient, le polyglycéril 4 oléate, qui permet à la formule globale de s'émulsionner à l'eau. Donc en fait, moi j'en mets une pompe au creux de ma main, je masse mon visage avec en fin de journée, je rince à l'eau et c'est tout. J'ai pas du tout le besoin de me nettoyer la peau ensuite avec un nettoyant visage. Ça, moi, c'est parce que j'ai une peau plutôt normale, plutôt même sèche, déshydratée, surtout en ce moment pendant ma grossesse. Pour les peaux plus grasses, pour les peaux qui ont besoin d'être nettoyées un peu plus intensément, n'hésitez pas si vous en avez besoin à utiliser un produit en plus, mais c'est absolument pas nécessaire. Est-ce que je reprendrai cette huile ? Oui, bien évidemment, c'est mon incontournable. J'utilise énormément, elle a pas d'huile essentielle, donc c'est génial pendant la grossesse. Et c'est un super soin pour les cheveux aussi, si vous avez envie de faire un bain d'huile. Alors vous pouvez faire un bain d'huile avec de l'huile de coco, avec n'importe quelle huile végétale. Mais si vous avez envie d'appliquer un bain d'huile qui s'en va très très facilement à l'eau, vous mettez ça, vous appliquez ça sur l'ensemble de votre chevelure et c'est génial, ça fait des cheveux de folie. Un déodorant maintenant, c'est un déodorant de la marque Les Petits Prodiges, un déodorant en stick. C'est celui pour peau sensible sans bicarbonate et sans huiles essentielles, c'est pour ça que je l'ai utilisé récemment. C'est pour ça que je l'utilise d'ailleurs, parce que c'est aussi mon déo du moment. Les Petits Prodiges, c'est une super petite marque française qui propose des produits assez multi-usages, assez minimalistes, dont justement des déodorants et un déodorant sans huiles essentielles, sans bicarbonate. Alors je me répète, mais le bicarbonate n'est absolument pas dangereux pendant la grossesse, c'est juste que c'est un déodorant pour peau sensible. Donc elles ont voulu enlever les huiles essentielles et le bicarbonate, parce que le bicarbonate à force peut provoquer quelques irritations chez certaines personnes. Moi ça n'a jamais été mon cas, mais je sais que j'ai pas mal de copines, où je vois des témoignages de personnes qui réagissent vraiment fortement au bicarbonate quotidien sous les aisselles. Donc c'est un déodorant en stick, qui se présente avec un format un peu pousse-pousse. Mes glaces, vous savez qu'on mangeait quand on était petit, il n'a pas forcément d'odeur, si je me souviens bien. Non, pas spécialement, il est très efficace, sûrement en tout cas, c'est toujours un peu compliqué pour les déodorants, parce que vraiment selon la personne ça peut changer, mais sûrement il est très très efficace. J'adore ce produit, j'adore cette marge, vous en avez déjà beaucoup parlé. Que vous dire d'autre ? Comme c'est un stick, parfois la matière, vous savez au moment où on l'applique, peut avoir tendance à s'effriter un tout petit peu. Dans ces cas-là, il y a plusieurs astuces. Soit vous le passez un tout petit peu sous l'eau avant et vous le passez, dans ce cas-là c'est une texture qui s'étale beaucoup plus facilement, ou bien vous l'appliquez tout de suite après être sorti de la douche, donc vous avez les aisselles encore mouillées et vous frottez le stick par-dessus. Pareil, ça s'étalera hyper facilement. Ou bien quand vous l'appliquez, vous laissez le stick poser 5 secondes sur l'aisselle, ça va le réchauffer un petit peu et ensuite ça sera beaucoup plus facile à étaler. Je dis ça pour les personnes qui ont pu avoir des problèmes, vous savez, de produits qui s'effritent un peu au moment où on l'applique. C'est vrai que ça arrive, ça dépend de la météo en fait, ça dépend des conditions dans lesquelles on garde le produit. Mais perso, si vraiment j'ai du mal, je le passe sous l'eau et c'est nickel. Je vais vous parler de plusieurs mascaras, là c'est le mascara Deep Matter de Madara. Madara, c'est une marque que j'adore, j'adore les produits teints, l'anti-cerne est pas mal du tout, le fond de teint est génial, la CC Cream est vraiment très bien aussi. Et ils ont sorti un mascara, donc le Deep Matter, qui est un mascara avec une brosse en silicone, c'est pour ça que j'ai envie de l'essayer. J'ai pas eu de coup de cœur pour ce produit. Il est pas mal, mais rien à voir avec mon mascara préféré dont je vais vous parler juste après. Je vais peut-être développer un petit peu plus. La brosse est pas mal, mais je trouve que ça dépose pas assez de produits. La brosse n'accroche pas assez les cils pour déposer assez de produits, pour qu'il y ait un vrai effet. Et surtout, j'ai trouvé qu'il coulait un tout petit peu à la fin de journée. Donc voilà, ça fait partie des bons mascaras bio naturels, mais c'est pas du tout mon coup de cœur. Mon coup de cœur, il est là. Bon, ça change pas, si vous me suivez depuis longtemps, si vous suivez mes tutos, si vous... Bref, vous savez. Vous savez que c'est mon produit préféré, le mascara Ilia, qui selon moi est la pépite des mascaras bio et naturels. Super brosse qui permet vraiment d'appliquer plusieurs couches, d'avoir un effet hyper intense, parce que moi, quand je mets du mascara, j'ai pas envie qu'il y ait un effet naturel, sinon je ne mets rien, en fait. Et il tient surtout super, super bien. Il coûte environ 32 euros. Je sais que c'est... J'allais dire, je sais que c'est assez cher, mais en fait, ça dépend à quoi on se réfère. Si on se réfère à un produit L'Oréal qu'on achète chez Monoprix, où un mascara est vendu 15 euros, oui, effectivement, il y a une grosse différence de prix. Maintenant, si vous comparez ça à des mascaras Lancôme, à des mascaras Dior, c'est à peu près la même gamme de prix, sauf que là, il n'y a pas de cochonnerie dedans. Et l'éthique de Ilia est quand même un peu meilleure, selon moi, en tout cas. Donc voilà, et c'est un produit, je dirais, qui me dure généralement trois bons mois, alors que j'en mets pas mal quand même, et tous les jours. Un autre mascara, tiens, c'est le mascara couleur caramel, le mascara backstage. C'était un de mes premiers coups de cœur en bio, en naturel. J'adorais ce mascara, j'adore la broche, j'adore l'effet, c'est toujours le cas. Le seul problème, et je ne comprends pas à quoi c'est dû, parce que j'ai pas ce souvenir. Quand je l'utilisais il y a des années, j'ai l'impression qu'il ne tient plus bien du tout. Et pourtant, j'adore l'effet, comme je vous le disais, j'adore la broche. J'aime beaucoup cette marque, couleur caramel, mais quand je l'ai réessayée récemment, il ne tenait pas du tout. C'est-à-dire qu'à la moindre goutte, à la moindre trace d'humidité, donc c'est-à-dire, je sais pas, il y a une petite pluie dehors, où vous avez un peu chaud et tout, il coule direct. Donc c'est quand même hyper, hyper chiant pour un mascara. C'est très dommage. Voilà, c'est très dommage, parce que je vous dis, j'adore l'effet. Mais si c'est pour passer sa journée à essuyer son mascara, ou avoir peur qu'il pleuve un petit peu, qu'il fasse huide, c'est quand même hyper chiant. Un gel lavant hypoallergénique de la marque Mademoiselle Bio, un gel pour corps et cheveux, peau fragile et réactive, adulte et bébé. C'est un produit dont je vous parle depuis très longtemps. Alors le packaging n'était pas exactement le même. Avant, c'était un grand, grand format en plastique blanc, mais il n'était pas transparent. Ce gel lavant, c'était un produit que j'utilisais pour les cheveux. J'adorais ce shampoing, qui était très, comment dire, très neutre, mais qui me lavait très bien les cheveux, qui les laissait tout doux, qui n'avait pas forcément une odeur de dingue, qui ne me les laissait pas, comment dire... Comment dire... Oui, il n'y avait pas de miracle, mais en même temps, moi, j'attends jamais le miracle d'un shampoing. C'est pas fait pour. Un shampoing, c'est fait pour laver. Et je trouvais que celui-ci était vraiment très bien et pas cher du tout. Un gros, gros format comme ça, ça coûte à peu près 11 euros, il me semble. En plus de ça, c'est un produit qui peut être utilisé pour toute la famille, donc hyper pratique. C'est un produit qui se vend dans un très, très gros format et qu'on peut utiliser aussi sur le corps, donc hyper pratique quand on n'a pas beaucoup de place, comme ça, dans sa salle de bain, qu'on a envie d'un produit que tout le monde peut utiliser dans la famille. Le truc, c'est que j'ai l'impression, pareil, je sais pas s'il y a eu un changement de formulation. Moi, j'ai moins le coup de cœur maintenant que les premiers flacons que j'avais. Donc je ne sais pas. Peut-être que c'est moi qui suis devenue peut-être que mes cheveux ont changé, mais j'ai moins de plaisir à l'utiliser. Donc ça reste quand même un très bon shampoing, pas cher, qui en plus, il me semble, si vous avez une boutique Mademoiselle Buie à côté de chez vous, peut être re-remplie en boutique, donc c'est hyper pratique. Mais c'est plus autant un coup de cœur qu'avant. On va rester dans la sphère capillaire et je vais vous parler pour le coup d'un petit... Ça, c'est un tout petit format que j'avais reçu dans le calendrier de l'Avent New Box de la marque Santé Nature Cosmétiques. C'est le shampoing Family et c'est le Brillance, le Shine Shampoo. C'est la feuille de boulot et j'ai adoré ce shampoing. Santé Nature Cosmétiques, c'est une très très bonne marque, surtout pour les produits capillaires. Je connais pas bien les autres, mais c'est vrai que si vous voulez des bons shampoings, pas chers du tout, qui ont une bonne compo, je veux dire, et qui ont un bon effet, et bien vraiment courez vers Santé Nature Cosmétiques. Je trouve que c'est une super marque pour ça. Celui-ci est absolument génial. Alors il me semble que celui-ci contient quelques huiles essentielles. J'en ai un autre à l'orange qui contient aussi des huiles essentielles, mais que j'utilise quand même pendant ma grossesse parce qu'il y en a très peu. J'en utilise pas tous les jours, mais en ce moment, j'ai besoin de me laver les cheveux qu'une fois par semaine. Merci la grossesse. Mais il me semble qu'il y a quand même un shampoing qui contient pas d'huiles essentielles. Je vous mettrai les références de toute façon en barre d'infos. Ce qui est très pratique avec ces shampoings, c'est qu'ils sont dispo en très très grand format. Donc un peu dans ce style-là, je trouve ça trop pratique parce que c'est vrai que une fois qu'on a trouvé un bon shampoing, je trouve ça cool d'en avoir pour très très longtemps. Vous voyez, et qu'on soit pas obligé de le racheter tous les mois non plus. Deux autres mascaras que j'ai essayé, c'est le Vapor, qui est une très bonne marque de make-up. Mais pour le coup, le mascara, je l'ai pas adoré. Pareil, j'ai hésité vachement et j'ai pas eu de coup de cœur. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Pas au point de vous en parler en vous disant j'ai découvert le mascara, the mascara. Et pareil pour le Cosas, il existe en grand format. Moi, j'avais reçu une miniature. Pour le coup, la brosse est un petit peu plus intéressante parce qu'un tout petit peu incurvée. mais je trouve que comme le Vapor et comme le Madara, ils déposent pas assez de matière et il n'y a pas moyen de vraiment, j'allais dire, build les cils, de vraiment bâtir son regard comme on le veut. Alors qu'avec le Hylia, j'ai vraiment l'impression de pouvoir accumuler les couches et donner l'effet que je veux. C'est des bons mascaras, tout ça, mais une fois de plus, sans plus. Et je trouve qu'ils tiennent beaucoup moins bien quand même que le Hylia. Et enfin, pour terminer, alors je ne sais pas du tout où est-ce que j'ai eu ce produit, le Ayurvana. Je l'ai peut-être eue dans un salon. En tout cas, c'est une huile de calophylle. L'huile de calophylle, c'est une huile qui est très connue pour aider à la circulation. C'est une huile qui sent assez fort. Je trouve qu'elle sent le poivre. Je déteste l'odeur du poivre. Moi, je déteste le poivre tout court d'ailleurs, mais ça sent vraiment pas très bon. Mais c'est une huile très connue pour activer la circulation sanguine. C'est pour ça qu'on l'utilise généralement en contour de l'œil pour activer la circulation sanguine et éviter les cernes, les poches. C'est un très bon soin contour de l'œil. Effectivement, ça sent pas très très bon. Une goutte suffit. Vous n'en mettez pas plein et vous le mettez la journée. Le soir, il n'y a pas besoin de trop trop nourrir le contour de l'œil au risque de se réveiller avec des poches et avec des yeux très très gonflés. L'huile de calophylle, c'est aussi très très bien pour aider à la cicatrisation. Quand vous avez une cicatrice que vous souhaitez aider à guérir, pareil, c'est une huile qu'on peut utiliser pour des soins un peu anticellulites, pour activer la circulation sanguine, lymphatique, tout ça. Bon, est-ce que c'est un produit miracle ? Non, bien sûr que non, comme aucun produit anticellulite. D'ailleurs, ça se saurait si on avait trouvé entre-temps. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Il m'en reste quand même encore pas mal dans la salle de bain. Je pense pas que j'aurai le temps de vous refaire une vidéo empties, pour être honnête, avant l'été, avant ma pause. Mais peut-être que je la tournerai pour vous la poster à la rentrée. Parce que je vais prendre un petit congé mat quand même. Je ne reviendrai pas tout de suite. Peut-être que je reviendrai pas avant novembre d'ailleurs. Donc peut-être que je vais tourner une vidéo que je publierai à la rentrée, histoire de... Et voilà. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez les produits. Surtout, n'hésitez pas à donner votre avis à vous. Parce que mon avis n'est pas du tout universel. Et un produit que j'ai adoré ou qu'au contraire j'ai détesté peut au contraire complètement convenir à quelqu'un. Donc n'hésitez pas à donner votre retour comme ça. Les autres personnes peuvent aller checker les commentaires et regarder. Et même poser des questions entre vous, échanger entre vous, ça peut être trop cool. Je vous laisse me dire en tout cas si vous les avez essayés, ce que vous en avez pensé. Je vous laisse vous abonner si c'est pas déjà fait. Et likez la vidéo, tant qu'à faire. Je vous dis à la semaine prochaine et on se retrouve d'ici là sur Instagram. À très vite. Bye bye. Sous-titrage ST' 501